Bonjour, bonjour, j'espère te trouver en excellente forme, j'espère que tu vas bien, de mon côté tout va très bien, la grande chaleur, la canicule a laissé place à quelques orages, des orages qui amènent une sorte de vague de fraîcheur avec quelques petites gouttelettes d'eau qui sont descendues d'huissière et qui ont permis d'apparition de splendides arc-en-cières, j'en ai vu plusieurs ce matin, hier soir, et c'était splendide parce que j'avais l'impression de les voir de bout en bout, ce qui est assez rare, parfois on en voit juste un petit tronçon, mais là on les voyait presque entièrement, et c'était juste magnifique de voir toutes ces belles couleurs, cet arc-en-ciel qui semblait illuminer le ciel, c'était magnifique. Peut-être que toi aussi tu connais cela, en ce moment, dans cette même période, avec quelques orages, un peu de fraîcheur tout à coup, un petit peu de pluie, mais parfois ça fait aussi du bien, je trouve cette petite alternance de chaleur et de pluie. Alors de mon côté, j'ai un léger souci avec mon logiciel de montage, ça n'est que temporaire pour quelques jours, mais tu as peut-être remarqué du coup, que je n'ai pas mis mon intro, avec ma douce musique, Gymnopédie, d'Eric Satie, mais bon, ça va revenir d'ici peu, c'est juste l'histoire de quelques jours et ça va aller. Donc du coup, le challenge que l'on va relever ensemble, c'est que je compte faire une vidéo sans montage, donc on va essayer qu'il n'y ait pas de petits bruits intempestifs ou quoi que ce soit qui viennent nous gêner. J'entends que la pluie a démarré dehors, mais je pense que ça fait un tout petit son derrière et que ça va très vite s'arrêter. Je pense que c'est un petit nuage comme ça qui passe, qui déverse son flot de pluie, puis ensuite ça va passer et ça ira mieux. Alors c'est parti, on relève le challenge de faire une vidéo sans aucune coupure. Et aujourd'hui c'est une vidéo où je continue à te montrer quelques articles chic que j'ai trouvés, alors notamment des articles pour continuer à aménager un bureau, et puis également de jolis accessoires, plein de petites choses un peu diverses et variées je dirais aujourd'hui. Et puis comme tu le sais, je te laisse dans la description de cette vidéo mon code promo qui est toujours actif, si jamais ça t'intéresse. Puis je mets également, tu sais, tous les liens vers les articles si jamais tu veux aller voir le prix, en savoir un petit peu plus, en savoir un peu plus de détails sur chaque article. Alors c'est parti, on démarre. Alors je te parlais du bureau, et c'est vrai que je pensais avoir déjà tout aménagé, parce que j'ai pris pas mal de petits rangements pour mes enfants, mais il y a quelque chose qu'ils m'ont fait remarquer qui manque. Et c'est un tapis, on va dire, alors il y a des tapis de souris qu'on va découvrir, mais également une sorte de sous-main, on va dire, ou un tapis de bureau. Donc là, on en a choisi un comme ça, il fait penser à une sorte de planète. Donc ça fait un peu rêver comme si on avait la tête dans les étoiles. Et ce qui est sympa, c'est que déjà la matière est super, un peu comme un tapis de souris assez rigide, qui se tient bien, et derrière c'est anti-dérapant. Et la petite particularité de celui-là, alors je ne sais pas si c'est chargé là. Ah non, ce n'est pas chargé. Mais en fait, tout autour, il y a des petites lumières LED qui peuvent changer de couleur, ou bien tu peux choisir bleu, rouge, vert. Donc tu le charges avec un petit câble sur l'ordinateur par exemple, ou sur le secteur. Et après, ça fait de la lumière tout autour, c'est très très joli. Ça peut faire un petit peu gadget la lumière, mais on n'est pas obligé non plus d'allumer. Sinon on peut le garder comme ça. Je trouve qu'il est très joli. Donc ça c'était pour le tapis de souris. Ensuite, le tapis de bureau on va dire, mais qui peut faire aussi tapis de souris. Sinon justement, j'ai des tapis de souris, donc là qui sont plus petits. Donc déjà mon plus jeune fils a choisi celui-là, parce qu'il y a une poule, il trouvait ça super joli, très rigolo. On a des petites étoiles aussi. Tu vois que les étoiles sourient. Il est très positif, il rigole tout le temps, donc tu vois, ça lui correspond bien. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a le repose-poignet qui est directement intégré. Et de l'autre côté, on va enlever ce petit film et ce sera une partie antithérapante, donc vraiment très très bien. Et pour mon plus grand-fils, quelque chose d'un peu plus neutre. Tu vois, une sorte de tapis de souris en simili-cuir noir. Qui a un côté noir, un côté jaune. On peut choisir le côté qu'on préfère et alterner en fonction de ses envies. Et je trouve que les dimensions sont standards. Le simili-cuir est très bien. On a essayé sa croche-billante, tu sais, la petite bille qui est en dessous de la souris, donc parfait. Très très bien. Et alors pour lui, justement, on a pris un tapis comme ça, de bureau un peu assorti. Alors là, on en a même pris deux pour essayer. Je vais te montrer ça. Je les récupère, les deux. Alors, on va regarder un peu la différence entre eux et chacun. Donc déjà, il y en a un qui est de la marque J-MO, tu sais. Comme ça, J-M-M-O. Alors, ce que j'adore, c'est que c'est un tapis qui est super, super flexible. Tu vois, dans cette matière, comme ça. Donc, une fois déroulé, il prend tout de suite une forme aplatie. C'est antidérapant aussi. De l'autre côté, il est bien épais. Moi, j'aime beaucoup cette texture. Il est vraiment top. Il est très grand, tu vois. En termes de longueur, il fait vraiment toute la largeur comme ça ou toute la longueur d'un bureau. Donc, j'aime beaucoup. Et le deuxième. En fait, on est cité entre les deux. Donc, on a dit on prend les deux et puis on se répartira les tapis. Donc, le deuxième, il a un côté comme ça, un peu gris. Et l'autre côté qui est noir, simili-cuir. Donc, tu vois, assorti aux sous-mains ou aux tapis de souris. Donc, voilà, il est un peu plus neutre. Celui-là, il faut le mettre un petit peu à plat quelques jours pour qu'il reprenne bien une forme à plat. Sinon, il arrive enroulé sur lui-même comme un poster. Donc, il a tendance à prendre un petit peu cette posture recoupée. Mais c'est une texture différente, mais que j'aime bien aussi. Donc, là, c'est vraiment la texture simili-cuir classique. Et je trouve que ça fait super chic, en fait, sur un bureau très élégant. Donc, je crois que mon grand-fils préfère celui qui est marqué Gimo. Et à ce moment-là, moi, je vais lui piquer celui qui est en simili-cuir comme ça, tout neutre, tout simple. Je trouve très, très sympa. Alors, tant qu'on parle de simili-cuir, je te montre également cette petite trousse à maquillage que j'ai prise. Je la trouvais sympa. Avec une sorte de cuir un peu litchi, tu vois, légèrement granuleux. Je trouve ça très, très joli. Ici, on a une petite tirette argentée, très sympa. Et je trouvais qu'il y avait une belle contenance avec un petit soufflet sur le côté. J'adore toutes les petites trousses comme ça. On peut ranger dans une trousse au maquillage pour les yeux, dans une autre trousse. Tout ce qui est vernis à ongles, par exemple. Enfin, on peut vraiment faire comme ça des petits rangements, des petits classements. Et j'ai pris plein de choses que j'ai rangées à l'intérieur pour l'instant. Alors, ça, ce sont des petits pansements qui, je pense, vont être très utiles parce qu'on peut décoller à l'arrière du talon, tu sais. Quand on porte des, par exemple, des sandales laitées ou quand on porte des escarpes. Parfois, à l'arrière du talon, un petit peu en hauteur, ça fait un petit peu mal au début quand la chaussure est neuve. Donc là, ça fait comme un effet seconde peau. Ça vient protéger comme ça, plus du tout, de petits frottements au niveau de la peau, de petites irritations. Donc, génial, j'étais très contente de trouver ça sur le site. Là, j'ai trouvé un petit système de mousse, tu sais, qu'on vient coller à l'arrière de la chaussure. Donc, ça, c'est pareil pour éviter aussi que ça frotte, pour ajouter un petit peu de confort quand on porte des escarpins. Et je trouve ça très, très, très pratique. Il y a une partie qui peut se coller à l'arrière de la chaussure, tu vois, mais à l'intérieur. Et l'autre qui est en mousse et qui protège la peau. Super bien. Alors là, j'ai repris des pansements. Je t'avais déjà montré. J'avais pris tout un lot. Et ils sont extra. Je les trouve vraiment super bien, ces petits pansements. Je vais te montrer. À moins que ce soit fermé avec un petit scotch. On va essayer de l'enlever comme ça, facilement. Comme ça, je peux te montrer parce que c'est vrai que j'étais assez surprise, en fait, de trouver des petits pansements. Et je les trouve vraiment super, super bien. Hop. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait ? Donc, ils sont vendus comme ceux-là, tu vois, emballés chacun, reliés les uns aux autres. Et tu peux juste découper au centre. Et tu accèdes comme ça aux pansements. Donc, c'est vraiment ces petits pansements classiques. Je trouve qu'ils s'accrochent bien. Ils tiennent bien dans le temps. Donc, j'étais très contente. Donc, je me suis dit, j'en reprends parce que même l'été, notamment, Parfois, tu sais, les enfants sont en short et puis, s'ils glissent un petit peu, ils peuvent s'écorcher légèrement le genou, par exemple. Ou quand il y a des petites piqûres et qu'on veut désinfecter après, on met un petit pansement, une petite piqûre d'insecte, par exemple. Donc, c'est toujours pratique et j'aime bien partir en voyage en ayant toujours quelques petits pansements dans ma valise. Je t'avais montré, d'ailleurs, que je fais toujours maintenant une petite trousse à pharmacie. C'est vrai que c'est pratique d'avoir des petits médicaments contre les maux de tête, quelques pansements, un désinfectant, un petit produit pour apaiser les piqûres de moustiques, un petit produit pour éviter les piqûres de moustiques aussi. Voilà, juste le petit essentiel, je dirais, mais qui est important d'avoir avec soi. Alors là, rien à voir, mais j'ai repris, tu sais, ces petits faux-ongles temporaires que l'on peut porter comme ça pour une soirée, en préparant un petit peu l'ongle, en mettant une sorte de petit scotch et par-dessus, on met le faux-ongle. J'en ai pris des rouges à nouveau. Ça, c'est super bien. Parce que parfois, on a envie de verser son ongle, de garder le vernis à ongles plusieurs semaines. Et puis parfois, on ne peut pas, on a juste envie très, très vite de mettre des faux-ongles pour juste quelques heures ou une soirée. Donc ça, ça peut vraiment sauver la mise quand on n'a pas le temps. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? Alors, tu te souviens que j'avais découvert ces magnifiques couteaux ? Je te remonte. Ce sont des couteaux comme ceux-là, avec un très joli manche dans les marrons foncés. Et puis une lame, comme ça. Et une lame qui est bien aiguissée, avec des dents, et qui peut vraiment faire un couteau pour découper du pain, de la viande. Et je trouve ça pratique d'avoir des bons couteaux, comme ça. Donc vraiment très, très satisfaites de ces couteaux. Et là, j'ai trouvé un autre lot de 4 couteaux et 4 fourchettes. Donc je voulais voir ce que ça donnait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées, tout comme moi, de découvrir que sur Chine, il y avait aussi découvert pas mal d'articles comme ça pour la maison. Donc je vais te montrer là ce que ça donne. Donc voilà pour les couteaux. On a une lame qui est un petit peu moins large, mais qui a l'air pour autant super bien, avec des belles dents également. Et on a un manche avec 3 points d'accroche. Tu le vois comme 3 rivaires argentés. Un beau manche noir. On voit que la lame transverse tout le manche. Donc ça, ça garantit que ce soit bien solide et que ça ne se casse pas. Je suis vraiment épatée par leurs couteaux, leurs couverges. Je trouve ça hyper qualitatif. Je suis très, très content. Et donc là, ce ne sont pas uniquement des couteaux, mais il y a aussi des fourchettes. Donc j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Et elles sont comme ça. Alors moi, j'aime bien quand c'est un petit peu affiné ici. Et que ça s'agrandit en bas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les couverts qui ont cette forme-là. C'est vrai qu'il y a des couverts de plein de formes différentes. Moi, j'aime bien quand les dents sont assez longues, que ça s'affine et ensuite ça s'élargit. Donc ceux-là, écoute, je les trouve trop, trop, trop bien. Très content. Je vais les mettre en service immédiatement. Trop bien. Alors ça, c'était pour les petits articles un petit peu maisons. Après, alors j'ai repris quelques bijoux. Je t'ai parlé de ce joli bracelet. J'ai un beau collier. Maille palmier, je crois que je te l'avais déjà montré aussi. Et j'ai trouvé des petites boucles d'oreilles trop mignonnes. En fait, ils renouvellent tout le temps leur offre de bijoux et je trouve qu'ils sont des choses mais tellement belles. Regarde ces petites boucles d'oreilles avec des sortes de pierres bleutées, légèrement vertes, un peu vert d'eau. Et en fait, à l'intérieur, ils ont mêlé ceux-là à quelques perles blanches. Je trouve que c'est une très belle idée. Ça fait très pur, vraiment super joli. Ça bouge comme ça. Je trouve ça magnifique ce type de boucles d'oreilles. On a l'impression presque qu'on les a faites soi-même. Elles font naturel, pur, très, très, très joli. J'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que j'ai pris encore ? Ah oui, là c'est un petit collier qui a l'air très simple. J'avais hâte de voir ce que ça donnait une fois portée. Parfois, on ne sait pas. Je ne sais pas si tu es comme moi mais des fois j'hésite parce que je le vois sur la mannequin. Je trouve que ça fait magnifique. Après, j'essaie de me projeter. Je me dis mais qu'est-ce que ça va donner sur moi ? C'est pour ça que j'aime bien aussi faire les vidéos de montrer un peu ce que ça rend. Parfois, ça permet de mieux se rendre compte le droit. Donc là, tu vois, c'est un petit collier en argent. Et en fait, on a des petits brillants, des petits circonst disposés à différents endroits. Je trouve que c'est joli comme petit collier vraiment fin qu'on peut du coup mélanger avec d'autres colliers. Oui, très sympa. Voilà le rendu. J'aime bien les petits bijoux tout fins. J'aime bien aussi, tu vois, les chaînes un petit peu plus imposantes. Et le mélange des deux peut être vraiment sympa. Ou sinon, j'en ai trouvé encore un autre. Toujours en argent. Je trouve que c'est un petit peu mon faible, ma préférence, cette association. Je trouve ça très joli. Je trouve que l'argent met vraiment superbement bien en valeur des billes transparentes comme ça. Et alors, ce qui est important toujours, c'est de regarder la monture. Je trouve que la monture fait tout également. Donc là, c'est une monture avec trois pierres, les unes au-dessus des autres. Un petit tiré comme une barrette, tu vois, entre chacune des pierres. Et à l'arrière, tu vois un peu cette monture en petit zigzag. Ça permet de laisser un peu d'air à l'arrière, un peu de transparence. La lumière peut rentrer et rendre encore plus éclatante la pierre. Et faire éclater au grand jour toute sa beauté, sa brillance. Il est très joli aussi, celui-là. Tu vois qu'une fois porté, c'est pareil. On peut faire vraiment un multirang avec des colliers comme ça. Ça rend hyper, hyper bien. Alors, lui, il est un peu plus long. En plus, on a de la chance. Et on a une petite chaînette qui permet aussi d'ajuster la longueur. Regarde. Les trois ensemble, moi, je trouve ça canon. Hyper, hyper sympa. Et notamment l'été, j'aime bien associer plusieurs colliers comme ça. Je trouve ça trop, trop mignon. J'adore. Et alors, j'ai repris ce bracelet que j'avais déjà. En bas, ils chaseront que j'adore. Et j'étais tellement triste parce que je l'ai perdu. Je suis partie faire une activité. Et en fait, je ne sais pas si je l'ai déposée au vestiaire, si on me l'a volée, si je l'ai oubliée. On va dire que c'est moi qui l'ai oubliée. Je n'en suis pas sûre, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, bon, il a disparu. Et j'étais très triste parce que je le trouve vraiment magnifique. Il se ferme comme ça, ici. Et je le trouve tellement beau. En fait, moi, j'ai vraiment un faible pour ces petits anneaux, comme je te disais, parce que tu peux glisser ta main dessus. Ça détend énormément. Et puis, esthétiquement, je trouve ça très joli. Je trouve ça très pur. Une forme arrondie comme ça, c'est très doux. C'est très pur de voir cette répétition des anneaux et cet enchevêtrement à l'infini des uns avec les autres. Ça très symbolique, très 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 joli. Donc là, je suis contente. Voilà, comme ça, je l'ai retrouvé. Je vais pouvoir le porter à nouveau. Il est trop trop beau. Et puis, on va dire que l'autre, écoute, il a fait une heureuse, très certainement. Qu'il aura trouvé par hasard ou qu'il aura fait en sorte de le prendre. Allez, on va se dire que ça a fait une heureuse. Et en tout cas, moi, je suis très très contente d'avoir pu prendre celui-là. Parce que tu sais, il y a quand même des stocks à chaque fois donnés pour chaque article. Donc des fois, j'ai un peu peur qu'il soit en rupture de stock quand je reviens plusieurs semaines après. Et qu'il n'y en ait plus. Donc là, j'étais très contente de voir qu'il était encore en vente. Et que j'ai pu en avoir trop trop bien. Eh bien, je crois qu'on a fait du coup le tour de tous ces jolis articles. Ça va venir finir. Tu vois, l'aménagement du bureau de mes enfants ainsi que le mien. Il y a des choses pour la maison. Il y a des petits accessoires. Donc vraiment, très 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 heureuse. Trop contente. Et voilà maintenant la fin de la vidéo. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. J'ai été ravie de le partager avec toi. Je crois qu'on peut dire qu'on a réussi notre challenge. La vidéo s'est faite finalement sans besoin de montage. Sans bruit perturbateur. Sans petits soucis techniques. Tout va bien. Le destin était avec nous. Je t'envoie un maximum d'ondes positives. J'espère que tu vas très très bien. Et que tu te sens parfaitement bien. Après ces quelques minutes de doux jugeotement. Je t'avais des gros bisous. Je te dis à très très bientôt. A bientôt le plaisir de se retrouver dans une nouvelle vidéo. Prends bien bien soin de toi. C'est toujours un plaisir de partager ces instants juste entre toi et moi. Plein de douceur, de sérénité et de détente. Détente, détente, détente. Et à présent tu peux t'endormir sereinement, délicatement, doucement. A bientôt. A très très bientôt.